... Bonjour Monsieur, bonsoir et merci de suivre le 23h30. Le Premier ministre Raphaïm Pada Galbair a présidé ce matin la réunion du comité technique répartite du dialogue social. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, ceux de son cabinet ainsi que les membres du du comité. Cette réunion vise à faire le point sur le dialogue social et les activités menées par le comité. L'Islam Tjanikoudou. Un dialogue social pour l'instauration d'une paix sociale durable, c'est le point de mire de la politique du gouvernement. Raison pour laquelle le Premier ministre Pani Pada Galbair a réuni les membres du comité technique répartite de dialogue social pour une évaluation de leurs activités et surtout juger le niveau de dialogue avec les partenaires sociaux. Selon le Premier ministre, la seule voie à emprunter pour résorber la crise sociale actuelle est celle du dialogue sincère et serein. Pour le président du cadre national de dialogue social, Ali Abbas Seitchi, le gouvernement et les centrales syndicales sous l'arbitrage du CNDS sont déterminés à apaiser le climat social, même si certains écueils demeurent. Il a été retenu que nous avons beaucoup avancé, mais nous avons aussi encore beaucoup d'obstacles à surmonter. L'un dans l'autre, le dernier conseil des ministres extraordinaire qui a retenu le collectif budgétaire et qui également a décidé de gêler les effets financiers des avancements et aussi le paiement des frères de transport pour ceux qui ne l'ont pas touché. Ça a un peu heurté la sensibilité des travailleurs et peut-être ils sont dans leur rôle puisqu'ils ont une base et comme ils recherchent plutôt à récupérer d'autres acquis et dans ce qu'ils considèrent comme acquis, si encore on renforce un peu sur ces deux points, ils sont un peu fâchés et sur un point de fraise qu'ils ont fait ce matin à 10 heures avant notre réunion avec le Premier ministre, ils avaient décidé de suspendre leur participation au comité technique tripartite. Cet échange avec le Premier ministre a permis de clarifier beaucoup de choses. Ils ont eux-mêmes accepté les commentaires du Premier ministre, mais malheureusement ils sont simplement représentants et ils ont décidé d'aller vers la base, échanger avec la base et obtenir en retour leur point de vue, leur position et revenir vers nous pour voir comment on va renouer avec le dialogue. Mis en place le 9 mars dernier, le comité technique tripartite d'études et de réflexions sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable œuvre sans relâche pour pérenniser le dialogue social, seul gage d'une entente mutuelle entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et du Dialogue Social, Abdelkérim Saïd-Bosch, a souligné qu'il y a des avancées notoires malgré quelques difficultés. Comme vous le savez, dans toute négociation, il y a des écueils, il y a des obstacles, parfois il y a des réticences, mais il faut toujours arriver à surmonter ces difficultés. Mais comment on peut surmonter ces difficultés ? On peut surmonter ces difficultés toujours par le dialogue. Avec nos partenaires sociaux, nous avons fait l'état de lieu, le tour d'horizon, ce qu'ils en pensent par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire. Mais d'une façon générale, je peux vous dire que dans le cadre du comité, quand même, nous avons réussi à faire des avancées. Au début de la crise, le gouvernement a eu accusé des arriérés de salaire, à peu près 4 mois d'arriérés de salaire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des arriérés de salaire ? Mais ça, c'est une avancée. C'est une avancée. Malgré cette situation difficile, le gouvernement s'est battu, a déployé tous les efforts pour éponger les salaires, et il fait de tout son mieux pour assurer la régulatrice des salaires. Au moment où nous parlons, je pense que la préoccupation première du gouvernement, c'est d'abord d'assurer le salaire à terme échu. Il y a également la question des primes des examens au concours. Là aussi, des avancées ont été enregistrées sur presque 1 milliard d'arriérés. Donc, actuellement, le gap restant, c'est de l'ordre de 400 et quelques millions. Il y a également, de notre côté, pour les enseignants du supérieur, quelque chose qui est en train d'être fait. La question des maîtres communautaires, grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires, donc nous sommes en passe de résoudre tous ces problèmes. Le chef du gouvernement, Pallini Pantake Albert, a salué l'engagement et le courage des parties prenantes, ayant permis d'apaiser le climat social. Il a exhorté les uns et les autres à maintenir le cap pour une sortie de crise, car la paix sociale en dépend.